Bonjour les amis, c'est la journée internationale des femmes. Tous les ans, j'attends le 8 mars avec une impatience que je n'arrive pas à dissimuler, même si je sais que cette date est sujette à des contestations. Il y en a qui disent que le 8 mars, ça remonte à 1857 et que c'est une manifestation américaine des salariés couturières. D'autres qui disent que cette manifestation n'a jamais existé, mais que c'est pour célébrer des demandes de Clara Zetkin en 1910 dans l'International Socialist. Toujours est-il qu'en 1977, l'ONU l'a décidé, le 8 mars partout, ça sera la journée internationale des femmes. Moi j'adore maintenant, tous les jours il y a un événement, et puis il y en a tellement que ça va être le matin, ça va être le midi, ça va être le soir, ça va être la nuit, on va faire 4 événements par jour. La journée de l'enfant, la journée des grands-pères, des grands-mères, des ongles, des tantes, des gros, des mecs, des plantes, des animaux, des lions, des requins, des rouquins, des chauves, des transsexuels, des bisexuels, des migrants, très importants les migrants, l'amitié, la solidarité, la fraternité, la liberté, l'égalité, l'amour, les cerises, les bouts de viande, ah non les bouts de viande c'est plus bon ça, non bon, enfin bon la journée de tout, il y aura des prétextes, et moi je peux vous dire j'étais féministe avant l'heure, moi je me suis marié un 8 mars les amis, alors je ne savais pas quand je me suis marié un 8 mars, je ne savais pas que c'était la journée des femmes, mais en tout cas ça montre l'importance du combat féministe à mes yeux, un 8 mars, il y a 45 ans je me mariais, certes j'ai fait 15 septennats, l'otage défavorable, mais c'est les choses de la vie, alors il y a un temps, moi j'aimais bien les féministes, c'est vrai, il y a un temps, moi j'aimais bien les féministes qui se battaient pour le droit au travail des femmes, qui se battaient pour des meilleurs salaires pour les femmes, moi ça me convenait, j'aimais bien les féministes qui se battaient pour le droit à l'avortement, parce que j'ai entendu plein d'anecdotes sur ces femmes qui mouraient en couche, qui ne voulaient pas d'un enfant, les aiguilles à tricoter, il y avait que les femmes qui avaient du fric, qui allaient se faire avorter à l'étranger, moi c'était des combats qui me convenaient, par ailleurs 200 000 avortements par an, 50 ans après la loi Veil, je ne vous cache pas que ça, ça ne me convient pas, il y a un vrai problème, bon, ce qui me dérange un peu plus maintenant, c'est le nouveau féminisme, parce que finalement les femmes, guillemets, normales, qui ont obtenu à peu près satisfaction, qui ont en 40 ans, ont obtenu plus d'acquis qu'en deux millénaires, bon ben les femmes, elles ont fait leur vie, elles ont eu des enfants et tout, et puis elles ne se sont plus occupées de ça, résultat, le mouvement féministe est tombé aux mains des lesbiennes, et des lesbiennes gauchistes, donc dégénérescence totale, haine des mecs, haine des blancs, discours totalement décalé de la réalité des femmes, par exemple, jamais un mot pour les femmes qui veulent avoir des enfants et qui veulent travailler, des combats pour les crèches, et tout ça, ils n'ont rien à branler, les lesbiennes gauchistes, c'était simplement la haine de l'homme, l'accueil, l'immigration, enfin bon, toutes les conneries, et puis là, il faut reconnaître que maintenant, alors il y a un truc qu'elles n'aiment pas, les lesbiennes gauchistes, c'est quand les nanas réclament un salaire maternel et le droit de ne pas travailler, alors là, surtout pas, même si c'est leur liberté, non, 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 il faut qu'elles aillent bosser, des salaires de misère, obligés de payer la nounou, ça fait des frais supplémentaires, finalement, le boulot ne vaut pas le coup, mais il ne faut surtout pas reproduire le modèle patriarcal qu'il y avait auparavant, puis ils n'aiment pas la liberté des gens, ça c'est des trucs qu'ils n'aiment pas, alors on a quand même, je dois le dire, des sacrés spécimens dans la représentation du monde féministe, du moins celui qu'on voit sur les plateaux de télévision, qui est bien éloigné de celui, par exemple, d'une vieille amie comme Anne Zelensky, qui a le courage de garder ses convictions féministes, que je n'approuve pas toutes, mais qui a au moins ce courage, tout en sachant quand même expliquer que le féminisme, ce n'est pas la haine des hommes, mais que par ailleurs, il y a juste peut-être un petit problème avec les acquis des femmes et l'arrivée d'une nouvelle population qui n'a pas forcément le même rapport avec les femmes, c'est le moins qu'on puisse dire, ce que les féministes, qu'on voit sur les plateaux de télévision, se gardent bien de dire. Moi, par exemple, Caroline Dehasse, je l'adore, Caroline Dehasse, quand même, un parcours exceptionnel, une EF, parti socialiste, directrice de cabinet de Nadjat, directrice de cabinet de Nadjat, elle a monté sa boîte, elle a vendu conseil aux syndicats, aux associations de gauche, aux comités d'entreprise, et tout, je veux dire, elle vit bien, puis elle est audacieuse, elle a lancé oser le clitoris, à mon avis, vu la tête de constipé qu'elle a, elle n'a pas dû l'oser bien souvent, et puis, malgré tout, elle dit qu'elle a été victime d'un viol, bon, je ne sais pas si elle en a tiré les conclusions, et puis, parce qu'on ne sait pas qu'il l'a violée, et en général, quand ces nanas-là ne disent pas qu'il l'a violée, c'est rarement un blanc d'origine européenne, sinon, vous pouvez y aller, elles le disent. Puis, elle avait fait un truc extraordinaire quand les femmes, les femmes populaires, de la région parisienne, de la Porte de la Chapelle, s'étaient plaintes qu'il y avait des agressions sexuelles qui se multipliaient à leur rencontre, sans dire forcément qui c'était, mais on le devinait quand même, elle avait non pas condamné ces agressions sexuelles, mais expliqué qu'il fallait élargir les trottoirs, elle est fabuleuse Caroline, puis c'est vrai que j'aime bien son air épanoui, puis il y a Clémentine Autain, ah, Clémentine, je l'adore aussi. Alors, Belmôme, par ailleurs, j'avais expliqué son parcours, mère alcoolique, artiste, morte à 8 ans, parents gauchos dégénérés, qu'ils l'ont abandonnée, tout ça, bon, en tout cas, c'est devenu une insoumise. Belmôme, elle a fait sa carrière sur son viol aussi. Eh oui, le viol, ça aide à faire une carrière, alors c'est pareil, elle ne nous a jamais dit qu'il l'avait violée, mais vu l'endroit et vu son silence, tout le monde l'a deviné. Et puis Clémentine, par exemple, elle est fabuleuse, elle, c'est vraiment une vraie féministe, par exemple, quand les Allemandes ont été violées massivement le 31 décembre 2015 par les nouveaux venus, elle a expliqué qu'il ne fallait pas stigmatiser et qu'après tout, les Russes, ils avaient violé plein d'Allemandes aussi en 1945, fabuleuse, et puis quand Nadia Rehmanna, l'excellente militante, mère de la brigade des maires, présidente de la brigade des maires, a fait un reportage sur France 2, qui lui faudra d'ailleurs le tribunal, sur un bistrot de Sevran, où les femmes ne pouvaient pas rentrer parce que tenues par des musulmans, elle a tenu le lendemain pour aider Nadia à se faire prendre en photo toute seule dans le bistrot, ça c'est une solidarité formidable, et puis bah, il y a Caroline Fourestre aussi, bon, Caroline, un autre registre, c'est le lesbianisme militant, c'est la haine des mecs, le lesbianisme militant et la haine du catholicisme, alors ça, bon, les femennes, on fout en l'air l'église Notre-Dame, mais ça, il n'y a pas de problème, mais évidemment, la soumission à une autre religion totalement dominante, et puis il y a Marlène Schiappa, Marlène, secrétaire d'État, à l'égalité entre les femmes, les femmes d'abord et les hommes, Marlène qui nous fait des clips, des clips extraordinaires où on voit la réalité de la France, c'est-à-dire des salauds d'hommes blancs qui n'arrêtent pas d'agresser des malheureuses femmes issues de la diversité. Madeleine, c'est Lyssenko, c'est juste la propagande, parce qu'on a envie de faire passer le message qu'on veut, mais la propagande qui est juste le contraire de la vraie vie. Alors, je dirais, à part Marlène Schiappa qui se fait connaître en écrivant des romans pornographiques, qui sont plus érotiques, des romans pornos, mais bon, moi, pourquoi pas, ça ne me dérange pas, mais les trois autres, alors on va dire que je tiens à ce que ces vidéos aient une certaine tenue, donc certaines diraient que c'est des malbaisés, moi je n'utiliserai pas ce terme-là, d'autres diraient que c'est des bitophobes, ce qui est peut-être assez drôle, moi je compléterais, je dirais qu'elles ont surtout la haine du phallus, mais la haine du phallus du blanc, pas forcément la haine de tous les phallus, voilà, je vous invite à approfondir un petit peu cette réflexion, donc tout ça pour conclure en ce 8 mars que moi j'aime les femmes et justement parce que j'aime les femmes, je déteste les féministes bitophobes, bonne journée les amis ! Sous-titrage ST' 501